Aujourd'hui, technique de défense sur un man. Vas-y, fais-moi un man avec un poteau. Elle va venir couper ici. Alors, vous n'avez pas 36 000 solutions. Soit vous ne bougez pas et vous devez vos bras pour vous protéger. Et vous coupez le bras. D'accord ? Soit vous vous déplacez latéralement sans casser votre distance. Ce qui fait qu'il va vous suivre dans le mouvement. Si vous voulez ici, par exemple. Voilà. Il vous reste donc de là ou de l'autre côté. Il vous reste donc deux solutions. Soit vous reculez. Mais attention parce qu'il a l'avantage de l'allonge. S'il a une arme un peu plus loin, ça va être un petit peu compliqué. Soit vous rentrez dans l'attaque. Mais, c'est pas une question de vitesse. C'est une question de rentrer au bon moment. Parce que lorsqu'on frappe un aile, le couteau suit l'axe du corps ici. Il ne s'écarte pas. Donc, ce qui veut dire concrètement que si vous rentrez trop vite, vous vous empalez sur l'arme. D'accord ? Donc, il faut attendre qu'elle dépasse le niveau de votre tête. Donc, on est ici. Voilà. Hop. Et on rentre. L'avant-bras droit va vous protéger. L'avant-bras gauche va saisir le coude ici. Juste en dessous du coude. D'accord ? Alors, erreur à ne pas commettre. C'est-à-dire essayer de saisir ici. Parce que la main, c'est étroit, c'est fragile. C'est peu précis. Donc, s'il frappe un peu fort, il va passer. D'accord ? Quand vous faites Giovan, le bras, il est dans cette position. Voyez ? Il est assez écarté. Il a un angle comme ça. Et non pas un angle droit. D'accord ? Si l'attaque est très puissante, il va briller. Il va venir vous couper. C'est comme ça, elle va s'écarter vers l'extérieur. C'est préférable quand même. Ok ? Donc, on rentre en avançant pied gauche. Là. Et on va pivoter. Alors, attention. Je vais la faire comme ça. Regarde. Quand on va pivoter, il faut garder le bras à l'extension constante. Donc, mon bras gauche va se tendre. Et je vais le ramener ici. Restant en haut, restant en haut, si vous voulez. Je vais le garder ici contre mon ventre. Voyez la position ? Donc, ce qui fait que là, pour se lever, ça va être compliqué pour lui. Voilà ? Là, c'est pas possible. D'accord ? Si vous êtes ici, trop écarté, il pourra se lever. D'accord ? Quand on n'aurait plus de force. Toujours ce principe, dès que les mains s'éloignent du corps, on perd en force, en puissance. D'accord ? Donc, là, il ne faut pas non plus se retrouver avec le bras comme ça. D'accord ? Parce que là, vous ne pourrez pas pousser. Regardez. On va la faire dans ce sens. Voilà. Ah bon, ici, même si je suis plus fort que lui, je n'arriverai pas à lui baisser le bras parce que j'ai mon coude qui est vers le haut. Tous les muscles du dos sont connectés, là. D'accord ? Donc, un, deux, avec le déplacement. D'accord ? Une fois qu'on est ici, on avance le pied gauche, on lui enfonce l'épaule dans le sol. Et on avance le pied droit. On l'appuie ici contre le genou. On contrôle l'épaule avec le genou gauche. J'appuie un peu et je récupère le couteau de la noix. Voilà, voilà. Prêt ? Je l'ai bien coupé. Merci. Merci. Alors, Il ne faut pas chercher à lui tordre le poignet. Si dans cette position, vous saisissez et vous tordez le poignet, vous vous retrouvez avec l'arme vers vous. A l'inverse, s'il tient comme ça, ici, j'attaque avec intention de piquer. Là, vous ne pouvez pas faire le mouvement que je viens de faire parce que là, garde le garde vers la main normalement. C'est le fait. Voilà. D'accord ? Il vient. Et là, il faudra faire le mouvement plutôt qu'au bouture pour le poignet et la pointe se tourne vers la main. D'accord ? Donc, soyez-vous bien clair. C'est sur la main pour couper. Là. Et on récupère l'arme ensuite. Et on récupère l'arrêtement. C'est parti !